Si les jeux de hasard illicite ont toujours existé en Côte d'Ivoire, l'émergence des nouvelles technologies a amplifié le phénomène. Comment l'État ivoirien s'organise pour réguler le secteur qui génère plus de 40 milliards de francs CFA par an ? C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadjaïdja, Mathieu Rambadé et Éric Coquimau. Ce jeu, dénommé abusivement Casino, est classé parmi les jeux illicites en Côte d'Ivoire. Pourtant, en toute ignorance, ce jeune le pratique depuis plusieurs années. Il y recherche de petits plaisirs quotidiens, mais aussi un moyen de faire du gain. Ces machines à sous, comme bien de jeux de hasard illicite, ont gagné du terrain en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. favorisées par l'émergence des nouvelles technologies. Parmi ces jeux illégaux, on peut distinguer les sites Internet hébergés à l'étranger et qui proposent en Côte d'Ivoire des paris sportifs. Les machines à sous, installées clandestinement par des opérateurs chinois en violation des lois. Et le jeu communément appelé l'auto-gagnéen. Dans l'ensemble, ces jeux font perdre plus d'un milliard de francs CFA par an à la fiscalité et mettent à mal le secteur des jeux de hasard contrôlé par la loterie nationale. On a pas mal de produits qui souffrent aujourd'hui de la concurrence déloyale. Par exemple, au niveau du loto, il y a une étude en 2018 qui fait état de 5000 points de vente loto avec un chiffre d'affaires évalué à près de 36 milliards l'an. Malgré plusieurs actions de répression, la lutte contre les jeux illicites et rudes en raison de la caducité des anciens textes sur la loterie nationale. Le gouvernement a donc adopté en juin dernier une nouvelle loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Elle contient des mesures de prévention, des activités frauduleuses. Elle institue également une autorité de régulation. Elle prévoit un dispositif de sanctions plus sévères que celles prévues dans l'ancienne loi et puis prévoit des dispositions de protection des mineurs. De son côté, la loterie nationale a intensifié son action marketing et commerciale en diversifiant son offre et tissant des partenariats avec le Ghana pour le jeu dénommé loto ghanéen. Sur les quatre tirages de la journée, nous avons trois tirages qui sont organisés par la loterie nationale du Côte d'Ivoire. Nous avons le dernier tirage, celui de 1815, qui est un partenariat entre nous et la loterie nationale du Ghana. Ça a été vraiment bien accueilli par la population. La possibilité est aussi donnée aux détenteurs de jeux illicites, loto ghanéens, d'intégrer le système de la loterie nationale. Nous réceptionnons les demandes et notre équipe commerciale va la valider d'abord en visitant le point de vente parce que ce n'est pas seulement l'autorisation qu'on distribue, mais il faut qu'on conseille la personne qui veut exercer l'activité. Charles Hawa, ancien promoteur de jeux illicites, s'est rangé depuis maintenant deux ans. Ce jour-là, dans l'agence de biéterie, il vient retirer sa commission et se réjouit de ce nouveau partenariat. Si tu gagnes un million, tu donnes ton ticket, ils vont te payer. Quand tu gagnes, il n'y a pas de rendez-vous. Mais en l'autre gagnant, il y a rendez-vous. On ne s'en sort pas. Des fois, on te frappe. Des fois, on te blesse. Pourtant, si Charles a pu s'installer, les choses ne sont pas toujours si simples pour d'autres. Arrivé au jeu de hasard illicite, pour des raisons économiques, ce jeune a tenté en vain, depuis, d'acquérir un dispositif légal. Neuf mois que j'ai attendu la machine, mais je n'ai pas vu. J'ai la formulaire à remplir, tu fais, tu t'en as déposé. Après, si c'est vrai, on te fait signe. Mais on a fait tout ça, on n'a pas gagné. Donc, on est obligé de chercher autre truc à faire. Un long temps d'attente, dû à la forte demande enregistrée. Le directeur général de la LONACI, lui, rassure sur son ambition de faire le bonheur des joueurs, mais aussi d'oeuvrer pour l'intérêt du pays. Nous distribuons de plus en plus de gains, de gains très importants aux joueurs. Et nous réalisons des oeuvres sociales. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est la digitalisation. La digitalisation de tous les produits pour permettre aux joueurs assis dans son bureau, à la maison, de prendre son téléphone, satisfaire son envie de jouer. Entre 2015 et 2018, la LONACI a distribué 300 milliards de francs CFA aux joueurs. Sa contribution au budget de l'État, sur la même période, s'élève à 20 milliards de francs CFA. En outre, 3 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets communautaires entre 2015 et 2019. L'entité célèbre au cours de cette année, 2020, le 50e anniversaire de son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada